Les énergies du 16 au 30 septembre, pour vous les gémeaux, signe solaire ascendant ou signe lunaire. On commence par les énergies principales de cette deuxième quinzaine de septembre. Nous avons le 5 de bâton. Alors le 5 de bâton, il va nous parler, j'ai l'impression, d'une lutte avec vous-même à l'intérieur. Il va y avoir peut-être ce défi de suivre une partie de vous-même qui a envie d'aller dans une direction, qui a envie d'aller éventuellement vers un projet puisque nous sommes sur les bâtons. Mais il y a une espèce de lutte intérieure avec plusieurs facettes de vous-même. Et en fait, il va être question de trouver l'équilibre entre ces différentes facettes, ces différentes casquettes aussi. Pourquoi pas, ça peut être aussi quelqu'un, voilà, qui doit jongler entre plusieurs priorités dans son quotidien. Par exemple, la vie de famille, le travail accompagné à côté. Et puis, il peut y avoir aussi d'autres casquettes que vous portez aussi au quotidien. Et donc, il va être question ici, en effet, de trouver cet équilibre avec ces différentes facettes. Non pas qu'elles doivent lutter les unes contre les autres, mais plutôt qu'elles doivent être ensemble. Travailler ensemble et trouver vraiment un terrain d'entente et une harmonie. Alors, par exemple, je vais reprendre l'exemple que les guides me disent sur une personne éventuellement, voilà, qui devrait jongler entre son travail, sa vie de famille. Eh bien, il va être question de trouver un épanouissement dans chacun des différents domaines. Mais surtout, de trouver une organisation dans chacun des domaines. Et de s'organiser, pourquoi pas aussi, pour que toutes ces facettes de vous puissent être épanouies. Et non plus en vouloir l'une à l'autre. Par exemple, ça peut être le ou la salarié, ou le ou la patronne, par exemple. Qui, finalement, en veut peut-être, quelque part, inconsciemment, à la mère de famille ou au père de famille. Parce que, voilà, on ne peut pas travailler comme on veut. Parce qu'il y a les enfants à gérer, il y a la maison à gérer. Ou alors, inversement, ça peut être aussi le patron ou la patronne, ou le salarié que vous êtes. Qui en veut, quelque part, inconsciemment aussi, au papa ou à la maman que vous êtes aussi. Parce que vous n'arrivez pas à trouver du temps, non plus, pour votre travail. En tout cas, il y a, voilà, cette notion de, je me bats un petit peu contre plusieurs facettes de moi-même. Pour cette deuxième quinzaine de septembre. Mais, on a cette possibilité, ici, de trouver un terrain d'entente avec cela. Le 5 de bâton, il va nous parler de difficultés légères, quelque part. Mais, qui peuvent être surmontées. C'est ce qu'on vous dit. Ça peut être surmonté avec de l'organisation, avec une clarté d'esprit, on me dit aussi. Peut-être qu'il faut prendre les choses, aussi, on me dit, de façon rationnelle, pour ce 5 de bâton. Pour essayer de trouver quelque chose qui vous correspond. Alors, on va compléter avec les autres domaines, bien entendu. Mais, là, on est sur l'énergie générale. Avec le 5 de bâton, aussi, on va être sur une abondance d'énergie, pour vous, les gémeaux. Donc, ça veut dire qu'en effet, il va être question, aussi, de canaliser un petit peu l'énergie, ou le trop-plein d'énergie que vous avez, pour dispatcher un petit peu dans les différents domaines, et pour vous en servir, justement, comme une belle énergie. Alors, on va aller voir sur le domaine d'activité. Travail, ce que vous faites de vos journées, si, par exemple, vous êtes à la retraite, ou les études. Voilà, ça dépend de ce que vous faites. Bon, alors, on a la carte des amoureux. La carte des amoureux, elle nous parle d'un choix à faire, d'un... Alors, c'est marrant, pourquoi pas d'un compromis, aussi, d'un compromis, pour trouver un terrain d'entente, aussi, en lien avec vos activités. Alors, avec le 5 de bâton, ça peut être, en effet, de mettre toute cette énergie que vous allez pouvoir avoir, pour cette deuxième quinzaine de septembre, dans des choix que vous avez à faire. Pourquoi pas, aussi, dans un partenariat, parce que les amoureux, ça peut être un contrat, ça peut être un partenariat. Alors, on n'est pas, forcément, sur un contrat professionnel, non plus. Ça peut être, en effet, d'avoir beaucoup d'énergie, besoin, finalement, de la dépenser, cette énergie. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui est à la retraite, et vous avez envie, justement, d'utiliser cette énergie pour une activité. Et où, avec les amoureux, on peut être, aussi, sur un couple de retraités, qui a envie, aussi, de profiter, encore, d'avoir de l'énergie, pour faire des activités, pour faire des choses ensemble, ou pour explorer le monde. En tout cas, ici, le 5 de bâton, les amoureux, nous parle d'un choix à faire, d'une décision à prendre. Et c'est plutôt positif. On me dit, aussi, voilà, comme je vous disais, le 5 de bâton, le plus d'énergie. C'est ce qui va vous aider, aussi, dans un nouveau contrat, ou dans votre travail, hein, puisque les amoureux, c'est l'union, aussi. Donc, ça peut être un contrat dans lequel vous êtes, déjà. Et vous allez avoir ce regain d'énergie pour ce contrat. Qu'est-ce qu'on nous dit, d'autre, avec les amoureux ? Est-ce qu'il y a d'autres messages, pour vous ? On me parle d'harmonie, et puis, on me parle, aussi, d'équilibre, hein, entre le cœur et l'esprit. Donc, les amoureux, avec le 5 de bâton, ici, aussi, on vous invite, comme je vous disais, s'il y avait plusieurs facettes de vous, qui sont, un petit peu, en train de lutter entre elles, pour essayer de trouver un équilibre, ça va arriver, ça va arriver, mais, justement, avec les amoureux, on nous parle du cœur, quelque part. Donc, ça veut dire, aussi, qu'on vous invite à faire les choses avec le cœur, et à sélectionner les choses qui sont avec le cœur. Si vous faites les choses à contre-cœur, c'est que ce n'est pas aligné à vous, et, dans ce cas-là, on vous invite, les guides me disent, à faire quelques modifications, si vous en avez la possibilité. Bien entendu, comme je le dis à chaque fois, vous avez votre libre-arbitre, et c'est vous qui décidez. Alors, maintenant, sur le plan matériel-financier, ou de la matérialisation, eh bien, là, nous avons un 3 de bâton. Bon, on est encore dans une énergie de feu, avec ce 3 de bâton, mais on va nous parler, finalement, de récolter le fruit, aussi, d'un travail qui vous a demandé, peut-être, aussi, beaucoup d'énergie. Le 3 de bâton, c'est aussi l'expansion. Il peut être question de l'expansion, donc, ça veut dire qu'il y a une situation qui grandit. Donc, on peut être, en effet, sur un projet, ou sur un contrat qui grandit. On peut être aussi, comme je vous disais, sur une énergie qui grandit grâce à des projets que vous mettez en place, bien entendu, ou dans lesquels vous êtes déjà. Le 3 de bâton, il va nous parler, aussi, d'un résultat satisfaisant. Alors, ça peut être une amélioration des finances, bien entendu. Alors, avec les amoureux qui étaient dans le domaine des activités ou du professionnel, eh bien, en effet, on peut être sur des rentrées d'argent grâce à un travail ou un contrat qui est trouvé, par exemple, pour certains. Pour d'autres, le 3 de bâton, comme je vous disais, 5 de bâton, 3 de bâton, on est vraiment sur une belle énergie, quoi, que vous retrouvez. Et donc, ce qui se concrétise, c'est que vous avez l'énergie pour mettre en place des choses et pour voir, aussi, votre situation s'améliorer. Le 3 de bâton peut être sur une liberté, aussi, cette notion de liberté, liberté financière, liberté matérielle, parce que, justement, il y a une expansion. Donc, comme je vous disais, on peut être vraiment sur cette amélioration des finances ou bien de quelque chose matériel. L'expansion, j'entends aussi que, pour certains, ça peut être le fait de changer de logement pour un plus grand, puisqu'on a cette notion, aussi, de voyage ou de déplacement avec cette carte du 3 de bâton. Et puis, on peut être, aussi, sur quelqu'un qui, par exemple, peut faire une extension à sa maison ou agrandir sa maison en cassant des murs, en faisant quelques travaux. Ok. Le relationnel, le relationnel, eh bien, là, le relationnel, nous avons la grande prêtresse, arcane majeur. Donc, relationnel, ici, chiffre 2. Donc, chiffre 2, bien entendu, tout ce qui va être union, partenariat, bien entendu, aussi. Mais la grande prêtresse, c'est surtout à l'intérieur de vous. Donc, ce qui va être privilégié sur les relations pour vous, les Gémeaux, pour cette deuxième quinzaine de septembre, c'est surtout, j'entends la relation avec vous-même. Eh bien, oui, je vous disais tout à l'heure, le 5 de bâton, c'est plusieurs facettes de vous-même. Cette carte-là, vous voyez, elle représente plusieurs grenouilles qui, un petit peu, sont en compétition, les unes avec les autres, mais qui n'ont pas, finalement. En apparence, elles sont en compétition, mais elles n'ont pas lieu d'être en compétition. Elles ont toutes leur place dans votre quotidien. Et, justement, la grande prêtresse vous demande, finalement, intérieurement, d'aller vous reconnecter à vous-même, tout simplement. Donc, on ne va pas être trop sur les relations avec les autres, pour vous, les Gémeaux, pour cette deuxième quinzaine de septembre, mais plutôt une relation avec vous-même. Si les questions des relations avec les autres, avec quelques difficultés relationnelles, comme des petites tensions ou bien des points de vue divergents, eh bien, en effet, on vous invite à vous reconnecter à l'intérieur de vous et à ce qui est bon pour vous et ce qui est juste pour vous. Le dernier conseil avec l'oracle de la forêt sacrée, eh bien, voilà, nous avons le merle bleu avec le bonheur. Et, en plus, c'est intéressant, nous avons la carte numéro 7. Et la carte numéro 7, le 7, c'est tout ce qui est vie intérieure. Donc, chez vous, ça va vraiment se passer à l'intérieur pour cette deuxième quinzaine de septembre, mais ça va avoir une répercussion à l'extérieur. Et on vous dit avec le merle bleu qu'il amène le bonheur et l'harmonie à l'intérieur. Et donc, votre bonheur pour cette deuxième quinzaine de septembre, comme les gémeaux, ça va commencer par à l'intérieur de vous-même pour arriver à l'extérieur de vous-même. Très belle continuation. Merci du fond du cœur et à très bientôt.